La bataille de l'Épente La bataille de l'Épente a été combattue le 7 octobre 1571 entre les flottes coalisées de deux grandes puissances chrétiennes, catholiques, Venise et le royaume d'Espagne, et de l'autre côté la flotte de l'Empire ottoman. C'est l'une des plus grandes batailles navales qui n'a jamais eu lieu en Méditerranée. Plus jamais après cette date, autant d'hommes se sont battus dans la mer Méditerranée. Ni Aboukir ni Mercel-Kébir n'ont été des épisodes aussi sanglants. Imaginez de flottes de quelques 200 galères de chaque côté, quelques 120 000 hommes qui se sont battus pour la vie et la mort dans ces quelques heures de l'après-midi de ce jour d'automne. Et dans des dizaines de milliers, on trouvait la mort. Donc, un événement, sans doute un grand événement dans le sens traditionnel de l'histoire événementielle. Et donc, comment ne pas s'en occuper ? Mais en même temps, cet événement pose des problèmes. Déjà, Fernand Brodel était vexé par cette question. Est-ce que, vraiment, la bataille de Lépente mérite sa renommée ? Est-ce qu'elle a eu des conséquences véritables sur le plan politique et militaire ? Et il avait raison, Brodel, de poser la question de cette façon-là, parce que, dès qu'on se penche à examiner les conséquences effectives de cette grande victoire, cette écrasante victoire de la flotte chrétienne contre la flotte turque, on en trouve très peu. Alors, un peu de contexte pour comprendre cela. En Méditerranée, il y a des grands empires qui suivent leur logique géopolitique et chacun fait sa politique de puissance. Il y a l'Empire ottoman qui s'est toujours, bon, élargi jusqu'à cette époque. Il y a l'Empire vénitien qui est un grand empire maritime, un empire de base, de comptoir, de port, jusqu'à la Crète, jusqu'à Chypre. Et puis, il y a le grand empire de Philippe II sur lequel le soleil ne tremonte jamais, comme on dit, parce qu'il va de l'Amérique jusqu'à Naples et à la Sicile. Alors, chacun de ces empires fait sa politique. Le fait d'être chrétien ne suffit pas pour être ami. Au contraire, Venise et l'Espagne, par exemple, se haïssent. Il y a aussi une quatrième puissance en Méditerranée à l'époque, le royaume de France. Or, le royaume de France est tellement hostile à l'Espagne que, pour parti pris, il préfère plutôt d'être l'allié du sultan que du roi d'Espagne. Alors, dans ce monde où les intérêts politiques sont tous, et où aussi les affaires d'argent, de commerce, de finances comptent pour beaucoup, il y a aussi un problème d'idéologie. Il y a aussi un pape, une église et aussi des gouvernements qui suivent, qui prônent la vision de la réalité sous le point de vue du choc de civilisation. Il y a les chiens infidèles, les musulmans, qui sont en train d'envahir la Méditerranée. Il faut les arrêter. Et de l'autre côté, il faut le dire aussi, les discours officiels, les discours mobilisateurs sont les mêmes. Nous, les musulmans, on a raison, et les chiens infidèles, les chrétiens, il faut les écraser. Donc, au croisement du discours officiel, mobilisateur, religieux, idéologique, et de la réalité des intérêts politiques et économiques, se situe la bataille de l'Espante. C'est une bataille qu'on n'aurait pu pas combattre, parce que si jamais Venise avait accepté la proposition du sultan de lui céder pacifiquement l'île de Chypre, rien ne se serait passé. Le sultan voulait Chypre. Le sultan Selim II, il était le fils du grand Soliman le Magnifique. Il avait un peu, il faut le dire, un complexe d'infériorité par rapport à son père. C'est un bizarre personnage que ce Selim II, un sultan un peu dérangé, alcoolique même, imaginez, c'est le calife, le gardien de la Mecque, et en même temps, alcoolisé, il boit tous les jours. Il devait faire une conquête pour établir son autorité sur l'Empire. Quoi de mieux que Chypre, cette province extrême de la domination venitienne, qui se trouvait à 2000 km de Venise et à 70 km de la côte turque. Donc, le sultan demande à Venise de lui céder Chypre. À Venise, on discute. On se dit, pourquoi pas, après tout, la guerre, ça coûte. On a des intérêts énormes, des investissements considérables dans l'Empire musulman. C'est mieux de céder à contre-coeur, bien entendu, plutôt que de faire la guerre. Et puis, il y a un autre parti qui dit, ah non, une puissance qui accepte de céder une de ses provinces, dès qu'on la lui demande, et finit à jamais. Il faut résister, il faut faire la guerre. Là, fait sa parution sur la scène, le pape, le pape Piscinque, qui a un rêve. Coaliser les puissances chrétiennes, qui se détestent parmi elles, et arriver à briser la puissance du turc. C'est lui qui arrive à convaincre le roi d'Espagne et le Venitien que leur intérêt est de s'unir. Et donc, on arrive à cette bataille, où la flotte chrétienne écrase la flotte du sultan. Un des mythes de la bataille de l'Épante est qu'elle aurait mis fin à la légende de l'invencibilité des Turcs sur mer. Il n'en est rien. Les Turcs craignaient la puissance des chrétiens coalisés, et les chrétiens savaient bien qu'ils allaient la gagner, cette bataille. Bon, ils la gagnent. La flotte turque est détruite. Qu'est-ce qui va arriver ? On va prendre Constantinople, on va abattre toujours la puissance de l'Empire ottoman. Il n'en est rien. Cette bataille a été combattue le 7 octobre. C'est tard. Les flottes de galère méditerranée ne prennent pas la mer pendant l'hiver. Il est grand temps de rentrer dans ces ports. Il y a aussi un butin à partager, des milliers de blessés qui meurent à bord. Il faut rentrer, on rentre. Pendant l'hiver, les Turcs rebâtissent leur flotte. L'année suivante, ils sont toujours là. Et au moment même où l'on s'aperçoit que la flotte turque, telle le Phénix, est à nouveau là, Venise décide d'entamer des colloques et de demander la paix. L'issue de la guerre est celle que les Turcs désiraient. Chypre est donnée au sultan. Venise se retire de la guerre et les battue. Alors, alors Brodel avait raison. Cette grande bataille, ce carnage, un tournant majeur de l'histoire, on dirait, mais non, il n'en est rien. Ce n'est pas un tournant majeur, pas du tout. Les Turcs ont perdu la bataille, mais ils ont gagné la guerre. Et pourtant, et pourtant, on continue d'écrire des livres sur la bataille de la pente. Et pour cause. Parce que les événements, bon, ne se résument pas dans l'événement lui-même. Ce qui compte dans l'histoire de l'homme, c'est aussi la mémoire, le souvenir, la propagande. Alors, autour de la pente, la mémoire des pays catholiques de la Méditerranée, de l'Italie, de l'Espagne a été bâti. Le flot de l'imprimerie vénitienne qui, les jours après la bataille, commence à publier des feuilles, des mémoires, des oraisons, des chansons, des poèmes, des histoires, font connaître à tout le monde les creusantes victoires que Dieu et la Vierge du Rosaire ont concédées aux chrétiens. C'est partout des tédéums, des réjouissances, des cloches qui sonnent. On commande des fresques, des tableaux. C'est la gloire. Et alors, ce souvenir se grave à toujours dans la mémoire des peuples d'Italie, d'Espagne et contribue à l'effort des gouvernements pour porter leur peuple à concevoir l'histoire comme une histoire de combat entre le bien et le mal, entre les chrétiens et les musulmans. Allez voir sur Internet aujourd'hui, tapez les pentes en italien ou en espagnol et vous verrez surgir d'innombrables sites qui aujourd'hui encore prônent la guerre sainte, qui soulignent la menace musulmane et qui s'attachent au souvenir de l'épante pour mobiliser le monde chrétien contre cette menace. Et donc, enfin, c'est bien une bataille qui n'a rien décidé du point de vue politique et militaire, mais c'est quand même un moment historique fort que j'ai eu bien envie d'étudier et qu'à mon avis, on continuera toujours à étudier.